Alors bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce mardi 7 avril 2020 qui se poursuit 22 heures 27 heures du québec demain j'aurai probablement je vous annonce ça mais je ne l'ai pas confirmé mais je vais avoir un restaurateur, un propriétaire de restaurant qui va venir nous parler de la situation actuelle qui est dramatique pour les commerçants pour les petits commerçants et surtout pour les restaurateurs et comment ça va au Québec, quelle est la situation, comment ça va tourner tout ça bon lui c'est mon boss dans le fond, c'est Steve, un grec qui est dans les affaires depuis plus de 30 ans et même 40 ans que ces gens-là ont des restaurants qui fonctionnent vraiment à succès et lui naturellement il connaît, c'est une communauté qui est fermée plein de businessmen, plein de restaurateurs partout au Québec que ce soit à Trois-Rivières, à Québec, dans l'ouest de la ville de Montréal et naturellement ils ont le temps de se parler, ils ne sont plus au restaurant donc il va venir nous faire un compte rendu puis des catastrophes qui attendent l'économie québécoise c'est, j'imagine, la même chose en France, plus partout ailleurs on est dans une situation complètement, complètement renversante et les gens ne sont pas conscients de ça, les gens sont collés à leur appareil de télé ils ne se divertissent pas, ils ne changent pas les idées ils sont collés à leur téléphone, leur tablette on va voir tous les réseaux sociaux, toutes les plus grandes isdiocies, les âneries qui se disent que ce n'est pas possible c'est pathétique et veulent absolument commenter, mettre leur grain de sel s'embarquent là-dedans, sont tourmentés ne comprennent pas ce qui se passe, sont frustrés sont enragés mais dans le fond, on est complètement démunis on ne peut rien, rien changer donc ça ne donne absolument rien de se torturer avec ça parce que dans le fond, c'est une torture puis moi j'ai lâché cette torture-là puis je me sens vraiment très très bien de toute façon, on n'a aucun, aucun poids dans quoi que ce soit pour changer quelque décision que ce soit même si tu racontes puis tu cries sous tous les toits il n'y a pas de malade, il n'y a pas de mort tout ça c'est fake, puis c'est arrangé même si c'est complètement loufoque parce qu'on voit les hôpitaux qui sont pleins puis je connais du monde en Italie dû naturellement à la famille italienne je connais du monde en Grèce c'est un petit peu moins pire de la crise mais je connais du monde en Espagne aussi c'est pas fake mais même si tu passes toute ta journée à crier c'est fake, c'est fake c'est parce que tu ne changes pas le fait que même en criant c'est fake, c'est fake tu es chez vous mon chum ça c'est pas fake t'as perdu ta job ça c'est pas fake tes enfants sont plus à l'école l'école est fermée ça c'est pas fake l'économie est complètement complètement paralysée ça c'est pas fake mon chum donc c'est quoi ton problème? donc vois-tu ces gens-là ne sont pas là pour aider la situation ils sont là pour l'aggraver toutes ces têtes de linottes là qu'on voit partout ces imbéciles qui racontent n'importe quoi puis qu'ils ne viennent pas aider qui que ce soit en faisant ça puis de toute façon ils ne changeront absolument rien parce que si les politiciens n'écoutent pas les plus intelligents ils n'écouteront pas sûrement les plus esservelés et les plus idiots du village comprends-tu ce que je veux dire? donc c'est une perte de temps on n'a aucun pouvoir pour changer la situation que tu comprennes puis que tu penses que ça vient de telle place ça a été fabriqué par tel endroit tel groupe militaire pour telle raison d'abord ça ne tient pas debout puis même si ça tenait debout ça change quoi? tu es encore chez vous tes enfants ne sont pas à l'école parce que les écoles sont fermées tu as perdu ta job tu vas te retrouver dans la rue probablement puis tu es plein de dettes en plus puis tu es cassé comme un clou puis tu es un tout nu puis tu n'es pas capable de parler des vraies affaires parce que tu es un pion de du système puis tu te fais piéger à chaque fois c'est ça qui est triste dans tout ça maintenant la situation est grave c'est très grave c'est un virus virulent peu importe la nature d'où il vient c'est pas important il y a des victimes puis il y a encore plus de victimes collatérales il y a des millions des dizaines et des dizaines peut-être même des centaines de millions maintenant de gens qui ont perdu leur emploi puis qu'ils ne retrouveront peut-être même pas ok donc ça c'est pas fake donc au lieu de vous casser la tête à essayer de prouver des théories qui sont loufoques parce que vous n'avez aucune connaissance médicale vous n'avez aucun lien vous n'êtes pas allé en Chine vous n'êtes pas des agents secrets vous n'êtes pas des enquêteurs vous vous fiez à des d'autres têtes de linotes donc vous êtes une tête de linotes qui a pris ses informations d'une autre tête de linotes encore plus tête de linotes qui elle a appris ses informations en étant une tête de linotes encore plus tête de linotes que vous elle est allée chercher ça sur encore une plus grosse tête de linotes qui n'était pas là qui n'a rien vu qui n'est pas capable d'aller dans le centre et le coeur du complexe militaro militaire américain aux chinois pour trouver le coupable qui n'a aucun lien avec qui que ce soit mais vous êtes toutes là à répéter toutes sortes d'anderies puis vous êtes dans l'ignorance totale puis vous n'avez aucun pouvoir puis aucun moyen de vérifier quoi que ce soit que vous avancez vous avez pris ça de gens qui sont encore plus dérangés que vous-même donc voyez-vous l'amplification du dérangement puis du déséquilibre mental ça c'est vraiment important de comprendre ça la situation est grave puis là tu as des gens qui se retrouvent dans des conditions complètement atroces ils n'ont plus d'argent depuis je ne sais pas combien de jours ils n'en ont pas de paye puis eux autres ils n'ont rien en banque ils n'ont pas de Christophe Colonson ils sont tous cassés la majorité des gens sont cassés comme des clous et là ça donne surtout aux États-Unis un pays qui n'a aucun filet social pas de système de santé publique puis d'ailleurs c'est pour ça que tu vois beaucoup d'hôpitaux qui ne sont pas vraiment pleins parce que les gens ils ne vont pas ça coûte une fortune puis ils ne sont pas testés pourquoi? parce que Donald Trump qui est là a créé sur le gars on a des tests on a des tests en masse mais il faut que tu le payes Christophe Colonson c'est pas gratuit aux États-Unis Donald Trump qui il n'y a pas si longtemps se vantait d'avoir la plus grande économie bullshit le plus bas taux de chômage bullshit parce que lui-même quand il était candidat et même avant qu'il soit candidat était toujours à se moquer de Barack Obama ou des autres mais surtout de Barack Obama qui après la crise a quand même remis l'économie en marche avec un plan de stimulus de 3 trilliards de dollars même un même un même un cul de jatte aurait réussi à stimuler une économie avec 3 trilliards de dollars c'était pas vraiment un coup de génie de Barack Obama c'était plutôt un coup de génie de la banque centrale les autres c'est des pions des politiciens ça c'est important de comprendre ça c'est pas Barack Obama qui a conçu le plan économique de relance ça a tout été préparé par ceux qui ont fait trasher le système eux autres c'est des marionnettes les politiciens puis Trump est une marionnette aussi et là pendant ce temps-là on disait le taux de chômage était 5 5% 5.5 4.5 Donald Trump tweetait toujours pendant qu'il n'était même pas encore candidat c'est tous des chiffres qui sont faits le vrai taux de chômage c'est 12 15 peut-être même 20% puis quand il était candidat il répétait la même chose moi je le dis vous le savez j'ai couvert sa campagne de A à Z maintenant qu'il est devenu maintenant qu'il est devenu président soudainement les chiffres les statistiques des organes gouvernementaux ben là ils seraient crédibles puis ils sont bons donc là Donald Trump se pavonnait en disant alors qu'il décriait les mêmes statistiques dans le temps où Barack Obama était président c'est fake c'est même pas les vrais c'est pas la vraie réalité c'est plus que ça là maintenant que c'est lui qui est le président ah là les chiffres sont bons tout à coup faut se fier aux chiffres la plus grande économie ben aujourd'hui il va dire une chose mon chum il va y avoir un taux de chômage dans une semaine de 15% alors qu'il était à 3.5 disons que le chiffre est réel c'est tous des gens qui ont perdu leur emploi qui sont déjà dans une situation précaire un médecin qui perd son emploi on s'entend que ça fait moins mal qu'un tonu qui travaille dans un petit magasin une petite boutique ou un petit restaurant le petit tonu qui paye sa job lui là il se retrouve avec quoi ? zéro parce que dans son compte en banque c'est sûr qu'il y a zéro il n'y a pas de maison il n'y a pas d'assets il n'y a pas de biens puis l'ensemble de l'économie américaine c'est ça c'est juste de l'emploi de services bidons comme ça dans le commerce de détail on appelle ça le retail c'est dans le retail et c'est eux autres qui sont touchés le plus dramatiquement puis l'argent apparemment moi j'ai écouté les informations américaines à longueur de journée c'est pas demain matin la veille qu'ils vont avoir de l'argent ça va prendre du temps il n'y a jamais eu autant dans la supposément grande économie la plus grande économie au monde la plus performante au monde sur Donald Trump il n'y a jamais eu autant de gens qui vivent dans la rue dans leur voiture la pauvreté s'est répandue avec l'administration républicaine comme la poussière sous le vent il y en a tellement tu peux même plus comptabiliser les gens qui vivent dans la rue et dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs dans la plus grande économie la plus performante selon Donald Trump parce que la banque fédérale imprime de l'argent pour donner aux investisseurs pour qu'ils réinvestissent dans leur propre dans leur propre fonds pour faire paraître ça bien performant c'est pas ça une économie performante aucun tissu social aucun aucun tissu social donc les gens sont dans une détresse incroyable et j'ai vu des images hier ou avant hier de filets de voitures pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de gens qui essayaient d'aller trouver de la nourriture quelque part les banques alimentaires préviennent qu'elles manqueront bientôt de nourriture alors que la souffrance économique explose partout en Amérique d'ailleurs je prends un instant les compatriotes québécois et les cousins français les amis européens et tous les autres je prends un instant pour vous poser la question apparemment selon nos gouvernements avant cette crise là ça allait tellement bien l'économie allait tellement bien on était tellement bien gérés par tellement du monde compétent que ça allait tellement bien mais en France au Québec puis partout ailleurs il n'y a jamais eu autant de banques alimentaires de multiplications de banques alimentaires il y en a partout au Québec puis elles sont toujours en crise parce qu'elles sont tellement occupées parce qu'il y a tellement de gens qui s'en vont les voir pour avoir de la bouffe que je me demande que si ça va tellement bien qu'on est tellement bien gérés que l'économie va tellement bien on a baissé le taux de chômage puis comment ça se fait qu'on a besoin d'autant de banques alimentaires ça c'était pas depuis hier c'est l'an dernier avant l'an dernier avant avant l'an dernier les banques alimentaires depuis 15 ans ont prospéré ont quadruplé en nombre au Québec en France je ne sais pas comment ça se passe j'imagine que c'est le même modèle on a le même système les banques alimentaires au Québec ont quadruplé quintuplé c'est la seule chose qui a eu une progression puis une prospérité c'est les banques alimentaires puis nos élus nos médias pourris collaborateurs puis toutes les têtes de l'innot des médias sont là à vous dire ah ça va tellement bien mon Dieu le taux de chômage est en baisse c'est extraordinaire mon Dieu qu'on est bien gérés qu'on a des bons politiciens puis que ça va donc bien madame la marquise ben je ne sais pas si ça va si bien que ça si tu regardes les banques alimentaires c'est la seule chose qui a eu une croissance au Québec franchement c'est pas fort mon chum je te dis quand on se fait remplir comme des saucissons que vont faire les américains affamés lorsque les banques alimentaires n'ont plus de nourriture pour eux au cours des deux dernières semaines nous avons assisté à la plus forte hausse du chômage de toute l'histoire des États-Unis étant donné que la plupart de ces travailleurs ne disposaient d'aucune sorte de coussin sur lequel s'appuyer beaucoup d'entre eux ont été contraints de rechercher une aide d'urgence pour eux-mêmes et leur famille presque immédiatement dans le plus grand pays au monde avec la plus grosse économie au monde la plus prospère bla 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 puis une chose qui me fait suer puis j'ai retrouvé ça avec Donald Trump on ne voyait pas ça avant avec Barack Obama c'était au moins ça qu'on pouvait lui donner comme qualité c'était de rendre les Américains un petit peu plus humbles moins narcissiques avec Donald Trump à chaque fois qu'il ouvre la trappe on a les meilleurs médecins on a les meilleurs ceci on est les meilleurs au monde dans cela on est les meilleurs au monde dans ceci puis l'arrogance américaine est revenue en force avec Donald Trump l'arrogance puis il n'y a pas de raison d'être arrogant là tu as le pays le plus misérable le plus pauvre moi j'ai visité les États-Unis beaucoup ces dernières années parce que j'avais retrouvé un intérêt parce que j'étais un pro-Trump vous le savez j'ai été choqué parce que je ne me rappelais pas mais j'ai été choqué de voir l'état lamentable des États-Unis la misère du monde je me disais ben coudonc je suis rendu où moi là je suis rendu en Amérique du Sud l'arrogance des Américains est revenue hein cette arrogance on est les meilleurs on a les meilleurs médecins les meilleurs ceci les meilleurs centres hospitaliers mais tout le monde est dans la rue puis vit dans leur voiture mamma mia ce n'est pas un cadeau d'être aussi arrogant l'arrogance est revenue la prétention l'arrogance vraiment quelqu'un de déplaisant quand tu y penses Trump vraiment quelqu'un de déplaisant moi je le suis parce que vous le savez par la force des choses puis j'ai toujours ce petit attachement pareil sentimental avec lui mais quand je l'écoute de plus en plus je me dis mon Dieu qu'il est déplaisant vraiment déplaisant puis ça faisait du bien c'est le seul aspect de la présidence de Barack Obama que j'ai vraiment apprécié c'est que les Américains étaient redevenus plus humbles même s'ils commettaient les mêmes atrocités c'était le même deep state le même état profond qui gouvernait c'était moins arrogant tu sais quand tu as Trump qui accuse des Chinois d'avoir amené le virus puis d'avoir causé la mort de 10 000 ou 12 000 Américains bien c'est parce que les Américains ont bâti un mensonge qu'on a appelé les armes de destruction massive avec l'aide du FBI de la CIA de la NSA puis des médias puis de l'ONU pour être allé tuer un million d'Irakiens en six mois hé il est bien placé pour accuser les Chinois d'une atrocité comprends-tu ce que je veux dire c'est ça qui me fait suer là c'est l'arrogance américaine qui est revenue enfin qu'est-ce que tu veux que je t'ai vu on peut pas rien y faire on verra bien comment les Américains voteront au mois de novembre bien sûr notre réseau national de banques alimentaires n'a pas été conçu pour gérer ce genre de scénario et comme vous le verrez ci-dessous nombre d'entre elles commencent déjà à manquer de nourriture même si les choses vont si mal au tout début de ce nouveau ralentissement économique à quoi ressembleront-elles dans quelques mois cette situation-là et ces banques alimentaires-là il est impératif que les gens comprennent que nous sommes maintenant en territoire inconnu à ce stade même le chef du FMI prévient que cette nouvelle crise économique sera bien pire que la dernière récession et bien sûr nous voyons déjà aux États-Unis des chiffres économiques qui vont exploser tout ce dont nous avons été témoins en 2008 et 2009 comme record je ne pense pas que nous n'ayons jamais prévu de voir une seule semaine perdre 6,6 millions d'emplois aux États-Unis la semaine dernière 6,6 millions d'emplois de gens qui sont allés demander de l'assurance chômage la semaine d'avant il y en avait eu 900 000 alors que cet arrêt se poursuit dans tout le pays les chiffres économiques américains continuent d'être cauchemardesques dans un avenir prévisible en fait ce que Morgan Stanley projette pour le deuxième trimestre est tout simplement terrifiant après le rapport de vendredi Hélène Zetner ou Zetner économiste en chef aux États-Unis à la banque d'investissement Morgan Stanley à New York a abaissé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut du deuxième trimestre à moins 38% aïe 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 sur une base annualisée elle dit que l'économie américaine va perdre 21 millions d'emplois faisant grimper le taux de chômage à 15,7% ça c'est dans les plus optimistes des scénarios jamais vu depuis la grande dépression bien sûr les personnes qui vont ressentir le plus de douleurs sont celles qui se trouvent aux échelons les plus bas de la chaîne alimentaire économique selon Bloomberg des lignes de pain se forment même dans certaines régions les plus riches du pays avec plus de 10 millions de personnes à travers le pays soudainement au chômage des lignes de pain se forment dans l'ombre d'enclaves privilégiées comme celle-ci en Floride au cours des deux dernières semaines le personnel de cuisine de Hawley a préparé des repas gratuits l'autre jour c'était du poulet barbecue fumé avec du riz et des haricots et de la salade pour des milliers de travailleurs licenciés des restaurants et centres de villégiature fermés de Palm Beach les rangées de déjeuner et de dîner dans un sac brun sont un avertissement précoce que l'écart de revenu du pays est sur le point de se creuser à la suite de la crise actuelle dans la plus profonde récession jamais jamais vue ailleurs des véhicules font la queue à l'aube et c'est les images que j'ai vues dont je vous parlais dans les banques alimentaires des États-Unis Feeding America nourrir l'Amérique est le plus grand réseau de banques alimentaires du pays et la demande qu'ils voient en ce moment est sans précédent des millions de personnes nouvellement au chômage signifie que les banques alimentaires les gardes-mangers et les soupes populaires voient un flot de nouveaux clients apparaître à leur porte tout comme l'offre diminue en raison de la demande croissante des consommateurs bloqués à la maison les banques alimentaires signalent une augmentation de 40% de la demande en moyenne a déclaré Cathy Fitzgerald c'est vraiment vraiment horrible et je vous laisserai cet article-là qui est vraiment déprimant mais qui est vraiment le reflet de ce pays et de nos pays aussi complètement immoraux avec ce système industriel qui date de 200 ans et qu'on ne veut pas laisser tomber il est temps qu'on le laisse tomber et qu'on ne veut pas